Notre Jésus, notre Jésus, notre Jésus Les noms infaillibles, les noms incontratables On est un temps de dénresse, mais elle est dans sa volonté Au Chabash, qui est une résolation, qui est une recoursage Nous t'essayons pas les rêves de l'imaginaire Nous t'essayons pas les personnes Nous t'essayons pas les personnes Nous t'essayons pas les rêves de l'humain On la plate, nous ayons écoutés Nous t'essayons pas les rêves de l'humain Onata quest mais à voir Au Chabash H Tu taille d'amour Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive, chez Monseigneur Asseline. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'on en passe, je prie que le Dieu du ciel ajoute. Lui qui nous a aimés les premiers, à celui qui nous a prédestinés d'avance. Je rends grâce à celui qui est le maître de toutes choses. Je rends grâce à celui qui est omniprésent, omniprésent de nous cet après-midi. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a choisis bien et bien pour être dans sa présence. Amen. Nous sommes en train de parler sur les effets de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons dit que la première chose que la présence de Dieu amène dans notre vie, c'est la connaissance. Alléluia. Ça amène Dieu quand il est présent dans notre vie, il amène la connaissance. Dieu quand il est présent dans notre vie, il amène la chose. Dieu quand il est présent dans notre vie, il amène la différence. Alléluia. La seule chose qui faisait la joie d'Israël, la seule force d'Israël, c'était la présence de Dieu au milieu de Dieu. Alléluia. C'était des hommes contre toutes autres. C'était une nation contre toutes autres nations. Mais la seule chose qui marquait la différence, c'était la présence de Dieu. Pendant que les autres nations s'appuyaient sur les armées, sur l'insénat militaire, sur les troupes, Israël, lui, s'appuyaient sur la présence de Dieu. Alléluia. Dès que l'Israël arrivait à réaliser la présence de Dieu dans leur vie bien-même, la vision, la position et tout ce qu'Israël pensait s'est réalisé. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le but, le souhait majeur de Dieu dans notre vie, c'est d'être présent dans notre vie. Raison pour laquelle à la création nous avons dit, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris la terre. Avec la terre, il a formé la feuille, il a créé une forme humaine. Mais la Bible précise que cet homme n'était pas un être vivant. Pourquoi ? Parce que Dieu n'était pas avec lui, parce que Dieu n'était pas en lui. Pour que l'homme devienne un être vivant, il a fallu que Dieu puisse souffler dans l'homme. Dieu a transmis son souffle, sa vie, sa présence dans l'homme. Et là, la Bible dit que cet homme deviendra maintenant un être vivant. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pour que tu sois un être vivant, il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Alléluia. On peut être en vie, on peut marcher, on peut marcher, on peut faire tout ce qu'on veut, même si la présence de Dieu n'est pas avec toi, sache que Dieu est l'être mort. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui marque la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant de Dieu. Nous habitons tous dans les mêmes vies. Nous se faisons des courses dans les mêmes supermarchés. Nous mangeons tous les mêmes choses. Mais il y a cette différence que c'est lui qui a la présence de Dieu. Et elle reste une autre personne. Alléluia. Alors cette présence n'est pas seulement pour nous différencier. Mais elle n'a plus pour apporter des effets. Alléluia. Des effets. Aujourd'hui, les fils, nous sommes en train de perdre notre pouvoir. Des pères de l'autorité suprême. Des pères de bien-être. La joie. Parce que nous ne réalisons pas les effets de la présence de Dieu dans notre vie. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons les enfants de Dieu qui quittent la présence de Dieu pour aller chercher les solutions ailleurs. Chercher des réponses ailleurs. Chercher des réalisations ailleurs. Alléluia. J'en ai des hommes de Dieu qui cherchent une annonction. Ailleurs de la présence de Dieu. Amen. David, pour qu'il soit la vie, ce n'est pas parce qu'il était né dans cette famille-là. Ce n'est pas parce qu'il est en train de donner de la vie. Mais les jours qu'on a oué la vie, c'est ces jours-là que sa vie avait changé. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais pour qu'il, pour que cette chose défienne, il est réalité, la première chose, Dieu commence d'abord à habiter en tout. Alléluia. Sans sa présence, bien même, tu ne peux rien faire. Sans sa présence, il ne peut jamais avancer. Sans sa présence, il ne peut jamais saisir la bénédiction. Alléluia. Car là où il y a la demande de Dieu, c'est là où toutes choses sont, oui et amen. Amen. Cette présence des gens dans la vie de la vie était sélogée par lui. Alléluia. Oui, physiquement, c'était lui. Mais spirituellement, c'était Dieu dans la vie. Quand la vie a réalisé que Dieu est avec lui, c'est dans ce moment-là qu'il pouvait faire face au débat de la vie. Alléluia. Quand l'entrevente, il est avec toi. Même celui qui est connaissé à être un roi, il va céder sa place à toi parce que toi, tu es avec Dieu. Je l'attends d'ailleurs à David, je sais que tu ne deviendras roi. Alléluia. Moi et mon père, nous savons que toi, tu ne deviendras roi. Mais comment une vérité, une présérité, c'est sa place. Alléluia. Chouanata, c'est celui qui était censé prendre la chance de son père. Mais quand il a reconnu que lui et son père n'avaient plus la présence de Dieu, il n'a pas résisté. Alléluia. Il n'a pas pensé les choses. Il n'a pas se faire un coup d'état. Il a compris que moi et mon père, nous sommes déjà sans gloire. La gloire est sur cette grâce. Alléluia. David, je reconnais que c'est toi, mais là. Tu es bien le roi. Mais moi, n'est-vous plus fort. Alléluia. Quand la gloire de Dieu est mise sur toi, accepte de céder la place. Alléluia. Bien toi, c'est pas bien le roi. Quand tu vas renforcer, tu vas rencontrer Dieu sur ton temps. Amen. La présence des diens a des effets positifs. La présence des diens, c'est celle qui marque la différence dans notre vie. On peut tous faire des prières. On peut tous faire des chènes. On peut tous faire des sacrifices. Mais la différence est que celui qui a la présence des diens, elle a des choses étonnantes. Alléluia. Nous n'aurons pas le remède tout ça. Et nous avons dit à quoi ? À la présence des diens. Amen. Est-ce qu'on va qu'il y a le Seigneur ? Ça, c'est ce que nous avons dit la fois passé. Nous venons de lire une portion de la critique très édifiante pour notre foi et pour notre marche avec les Seigneurs. C'est l'histoire de cet homme, Jacob. Le nom de Jacob, c'est-à-dire qu'il est une partaine. Et c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Il va apprendre de la bénédiction de son frère. Ce que j'ai remarqué dans cette histoire, Dieu ne s'est pas révélé, entouré. Dieu ne lui a même pas demandé pourquoi tu as fait cela. Alléluia. C'est parce que tout était déjà promis dans le plan de Dieu. Son père lui dira, va-t-il lui recommander de ne pas prendre la femme dans les pays où il habitait, une femme étrangère, mais il doit être en vie, femme, dans la famille et sa mère. Jacob va obéir et il prend la route. Chez mes faisons, la Bibi dit, épuisée par le voyage, et comme il faisait nuit, il va choisir un endroit pour dormir. Je crois qu'en tant qu'il humain, il a pensé aussi à sa vie et à sa sécurité. Alléluia. C'était dans la bourse, dans une forêt, je ne sais pas, c'était sur un chemin sec, je ne sais pas, et il était dans un endroit isolé. La première chose, il doit chercher l'endroit là où il doit être à l'abri, là où il doit être en sécurité. Ça, c'était ses pensées. Alléluia. Il a fait son choix. Il va penser à bien poser sa tête sur quelque chose, comme il n'avait rien, lui-même n'avait rien sur lui, à part les bâtons. Alors, il va choisir une pierre pour faire cela sans chèque. Il va dormir. Et pendant son sommeil, comme nous dit Job, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu va se révéler à Jacob par une vision. Dans cette vision, Jacob va remarquer une échelle qui touchait les bâtons, touchait la terre, et les sommeils touchaient les siens. Alléluia. Amen. Du coup, j'ai pensé à une histoire de la Bible. Quand les habitants de l'époque ont cherché à construire une tour qui touchait les siens. Alléluia. Les tours de Babel. Babel veut se dire confession. Alléluia. La Bible dit, Dieu n'a pas permis que ces hommes puissent construire. Alléluia. Ils avaient une bonne intention. Ils veulent faire voir à l'humanité les filles casquées d'immunité. Mais qu'est-ce qu'elles n'aient pas pensé cacher quelque chose? Alléluia. Amen. L'objectif, c'est pas seulement de toucher les siens. Mais l'objectif a été de se comparer à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas perdu. Alléluia. Mais dans l'histoire de Jacob, j'ai fini du même Dieu. Là, c'est une chaîne. Alléluia. Qui a comme fondement la terre et comme sauvé les siens. Alléluia. Et celui-là, il a résisté. Celui-là n'a pas tremblé. Celui-là n'a pas échoué. Celui-là a résisté jusqu'à ce que les arroches descendaient et montaient sur cette chaîne. Alléluia. Amen. Cette chaîne, il faut voir qu'entre les siens et la terre, il y a un don. Alléluia. Amen. C'était le seul moyen placé sur la terre ou atteindre le ciel. C'était le seul pont qui revient à la terre et à l'intérieur du ciel. C'était la seule foi placée par Dieu pour que l'homme puisse arriver au ciel. Alléluia. Amen. Amen. L'intermédiaire dans cette histoire, c'était l'échec. Mais dans le Nouveau Testament, j'ai dit un homme qui se place comme aussi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Jésus-Christ, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et l'une d'un livre, les gens disent ceci, le temps où nous sommes arrivés, c'est le temps où vous verrez maintenant, les anges, les cendres, sont montés sur le Christ. c'est l'autre. Alléluia. La vraie échec d'aujourd'hui, la vraie échec d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ nous arrête. C'est le seul pont qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le seul chemin idéal pour nous amener dans la présence de Dieu. Il n'y a pas deux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour contempler le maître du gloire, il faut seulement transiter par Christ. Alléluia. Jacob a réalisé que l'endroit où j'étais touché, c'était l'endroit réputable. Pourquoi l'endroit était le plus réputable? Parce que la présence de Dieu était là. Alléluia. Amen. La présence de Dieu était là. Dieu s'est révèle à Jacob. Dieu s'est manifeste. Dieu s'est fait croire. Dieu s'est fait croire. Dieu s'est fait croire à Jacob que là où tu es, je suis avec toi. Mais pour quelle vie? Alléluia. Dieu ne se présente pas dans notre vie juste pour nous faire plaisir. Dieu ne veut pas manifester sa présence pour nous faire voir qu'il est là. Quand il vient, il vient toujours avec sa parole. Alléluia. Toute personne qui a déjà expérimenté la présence de Dieu vient de même. il a reçu une parole de Dieu dans sa vie. Et cette parole va t'aider à marcher sur cette terre avec foi. Alléluia. Jacob, pour lui, j'ai senti d'aller vers mon oncle pour chercher une femme. Mais pour Dieu, c'est une occasion formidable de me réveiller aussi dans sa vie. Jacob, quand il priait, quand il parlait de Dieu, il faisait toujours addition à son grand-père Abraham. Il disait « Le Dieu d'Abraham est le Dieu de Isaac. » Amen. À chaque fois qu'il avait une pensée pour Dieu, je crois peut-être par les enceintes et par son père ou bien son grand-père, à chaque fois pour lui, le Dieu c'est de Dieu d'Abraham, c'est de Dieu d'Abraham, c'est de Dieu d'Isa. C'est ce qui n'était pas mon fruit. Alléluia. Pourquoi le Dieu d'Abraham ? Parce que Dieu aime que vous célébrer dans la vie d'Abraham. Pourquoi le Dieu d'Abraham ? Parce que Dieu aime que vous célébrer dans la vie d'Abraham. Pour que Dieu devienne ton Dieu, il faut que Dieu célébrera ta vie. Alléluia. Il faut bien même que tu ailles en toi la présence de Dieu pour que le Dieu soit aussi ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous emparer de cette identité de Dieu sans que Dieu lui-même soit ne soit au courant. Alléluia. Oh, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Est-ce qu'il s'est déjà réveillé à toi ? Est-ce que sa présence est avec toi ? Quand Dieu s'est réveillé dans la vie de Jacob, c'est dans ce moment que Dieu est le Dieu sur le Dieu de Jacob. Et quand il s'est présent, il lâche toujours sa parole. Alléluia. Je t'ai réveillé. Je s'est réveillé partout où tu iras. Alléluia. Je t'ai préservé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alléluia. Et Jacob va s'accrocher à cette parole. Il va partir. Mais pour marquer la différence entre toutes les paroles que je suis dans la vie, n'oubliez pas qu'en partant, il avait reçu les paroles de son père. Alléluia. Les paroles de réduction de son père. Mais il n'a pas scellé ces paroles-là dans sa vie. Alléluia. Il n'a pas scellé cela. Mais quand il a écouté la parole de Dieu, il a scellé cette parole. Il a pris la paix, la fièvre, il a fait des scelles évoluement. Alléluia. C'est pour que cette parole reste gravée dans sa vie. Bien, quand tu reçois l'intérêt de l'éternel, reposez un acte. Un acte de fond. Alléluia. Il faut sceller cette parole. Chaque parole de Dieu ne fait dans le truc. les mains, ce n'est pas une parole pour nous faire plaisir. Ce n'est pas une parole de même pour se mal dire que Dieu va parler, Dieu va dire. Non. Quand cette parole est scellée, la parole restera gravée. Et cette parole témoignera que Dieu t'a parlé. Alléluia. Quand son père l'a payé, il n'a pas scellé la parole. Il n'a pas cherché à immortaliser les paroles pronossées par ça, son père. Mais quand Dieu lui a parlé, il a immortalisé cette parole par une pierre. Si tu veux effacer cette parole, commence d'abord à détruire la pierre. Alléluia. Amen. Commence à détruire la pierre. La Bible dit qu'il y avait une pierre ancien. Cette pierre, c'est celle qui était jetée par les baptisaires. Mais la notre vie, elle est devenue la présence des dames. Alléluia. Cette pierre, bien aimée, la Bible m'a dit ceci, elle a accompagné Israël pendant 40 ans dans le désert. Cette pierre, bien aimée, c'est cette pierre la Bible qui dit qu'il y avait les annuliers sans les écoutes des morts. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'immortaire de notre vie, c'est Jésus-Christ. La parole ne peut jamais effacer dans ta vie, c'est Jésus-Christ. La parole ne peut jamais neutraliser dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Je vis les gens les tradisent des mauvaises paroles qu'on le sait dans la vie et certaines personnes. Alléluia. Et oui, moi je suis capable de s'accommoder les paroles de la vie sur les grèves de ta vie à garager le nom de Jésus, c'est la parole de Jésus-Christ. Le nom de Jésus a mis les deux et nos fesses. Alléluia. C'est lui la parole qui a incarné toute la divinité. Alors, Jésus-Christ, on va partir. Et lui-même déjà cela, il va travailler pendant 20 ans. 14 ans pour accueillir ses défens et 4 ans et 6 ans pour les troupeaux. Alléluia. Amen. Pour son beau-père, c'est-à-dire tout ce que Jacob a, c'est moi là-bas. Alléluia. Amen. Il va rester pendant 20 ans jusqu'à ce que Dieu va lui parler. Écoute, quand Dieu t'amène quelque part, quand Dieu est avec toi, quand Dieu t'étonne une promesse bien-aimée, reste à cet endroit jusqu'à ce que Dieu te dénira des parties. Alléluia. Alléluia. Fait le temps des souffrances, fait le temps des galères, elle nous-mêmes dit que pendant ces 20 ans, à 10 reprises, son salaire faisait gré, diminuée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui s'est battu pour qu'on puisse augmenter leur salaire. Alléluia. Mais pour lui, pas même des syndicats pour les m'indiquer. Pour lui, chaque année, les salaires ne faisaient pas que les équipes mais ils l'appellent. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire de qui Dieu. Et quand il crie, à savoir, Joseph avait deux ennemis dans sa vie. Deux ennemis j'irai. Le premier ennemi, c'était son frère Esau. Alléluia. C'était son frère Esau. Le deuxième ennemi, c'est son beau-père là-bas. Alléluia. Il savait que Jésus a fait à deux personnes et tout à l'heure. Parce que son frère cherchait sa mort comme il avait connu sa réduction et là-bas, il n'est pas Joseph comme il fallait. À tout prix, il cherchait à détruire la vie de Jacob. Mais quand Dieu ordonne Jacob à partir, Jacob n'a pas tenu compte de ses élèves. Quand Dieu t'ordonne de partir, il sait que tu as des amis sur la route. Mais toi, compte sur celui qui t'a dit de partir. Alléluia. quand Dieu t'ordonne, il dit ceci, je garderai ton départ et t'arrives. Amen. Tu peux quitter dans ton bout où tu penses que tu as trouvé un bon moyen de transport. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils vont travailler avec Air France. Parce que Air France ne connaît pas les craches. quand il fait les chats, il dit les compagnies africaines. Ah non, ce n'est pas la peine. Alléluia. Quand il cherche l'endroit, la meilleure place dans l'avion peut-être que tu fais dans la première classe parce que c'est là où il y a le confort, c'est là où il y a la séquite. C'est vrai. Ce n'est pas mauvais de choisir. Mais si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Si Dieu n'est pas avec toi. J'ai vu sur Internet un avion qui a fait une crache. Un crache mais une crache. Un crache. Alléluia, c'était aux Etats il n'y a pas longtemps. C'était une église qui allait faire l'immérité. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Les grands m'ont dit l'église, c'était une grande église. Ils ont loué l'avion. Ils sont partis. Juste au moment du décollage, il y a eu un crache et tous sont sortis. C'est un souffle. Yes. Vous n'avez pas vécu ça. C'est une fois plus longtemps. Moi, j'ai vu ça sur Internet. L'avion s'est cassé en deux parties, en deux morceaux. Mais tous sont sortis cinq et soeurs. Alléluia. Quand j'ai regardé les parents, ils se sont venus sur la main. Alléluia. J'espère que je suis le fier d'un que les gens qui m'ont dit qu'ils sont partis, ils ne savent pas. La membre sera nous contre que j'en compagne les gens partis. Trop tard, il ne l'esprit. Alléluia. Amen. J'aime bien sa réponse. J'en compagne les Seigneurs. Tout ce qui s'est passé dans sa vie pendant ces vingt ans n'était qu'à la volonté de Dieu. Alléluia. Lui-même, je crois, dans quel chapitre? Dans le chapitre... Il s'est passé, il vient de trouver les versets. C'est toi, les Choutins, avec un bâton. C'est-à-dire, quand il partait, il n'avait rien. Même lui, il avait seulement son bâton. Mais à son retour, il est retourné avec toute une entreprise. Alléluia. Il est rentré avec toute une entreprise. Des femmes, des enfants, des troupeaux, des enfants de la société. Il dit que j'ai traversé cette rivière avec un simple bâton. Bien le même. Un simple de traverser les joutins avec un bâton si tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Un simple de traverser cette génération, ces années, si tu es avec Dieu. Mais sache qu'à un retour, tu ne rentreras jamais même depuis. Alléluia. Amen. Mais son oncle était mais content. Comment c'est qu'à son père d'entendre avec tous ces vingt-pans? Alors, je crois que j'ai tout fait. le sujet des svits. Jacob lui dit, non, mon ocle, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas tes troupeaux. Si je n'avais pas pour moi les dieux d'Aram, les dieux d'Isaac, j'allais rentrer le vide. Alléluia. C'est Dieu qui a fait son jugement. Hier, il a fait son jugement. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est bien que les résultats du jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand est-ce que Dieu a fait son jugement? Quand est-ce que Dieu a rendu à Jacob tout ce qui est bien? Quand est-ce que Dieu a manifesté sa volonté à Jacob? Alléluia. C'est le jour que Dieu a manifesté à Jacob sa présence. Alléluia. Dieu a fait ses manifestants jusqu'à ta vie. Mais les effets de ses vies sont faits en plus tard. Alléluia. Dieu a fait le chame de Dieu. Il est invisible mais il est présent. Alléluia. Invisible, mais présent. C'est le chame de Dieu. S'il est avec toi, ça ne change pas ta forme physique. Alléluia. Dieu est toujours tel que tu es là. Même taille. Amen. Même poids. Même taille. Alléluia. Ça ne change rien. Même les effets qu'il est avec toi. Amen. Ce qui marquera qu'il est avec toi, ça sera les effets. Alléluia. Alors, pour marquer la différence entre Jacob et tous les états qui sont passés par son beau-père, c'est la présence de Dieu. Et cette présence a amené des choses qui n'existaient pas dans la vie de Jacob. Comment on peut aller avec un bâton sans capitale et retourner avec une entreprise. Là, il faut seulement être le Dieu et le Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'avant ne trouve pas une raison pour aviser Jacob. Jacob continue son chemin. Il va maintenant rencontrer son deuxième ennemi, son frère Esaou. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que Esaou a passé toute sa vie à chercher son frère Jacob. Mais les jours qu'ils vont se rencontrer, Alléluia. Amen. Esaou n'atteint pas. Esaou n'atteint pas. Esaou n'atteint pas dans l'édition qui a été volée. Esaou va embrasser son frère. Alléluia. C'est là où mon Dieu me dit ceci. Quand Dieu approuve le droit de quelqu'un qui dispose par rapport à l'église, c'est l'église. Alléluia. Les églises qui craignent aujourd'hui des églises parce que Dieu n'a pas pour approuver tes voies. Tu es en train de chercher des solutions autour de toi pour te protéger contre les églises. J'ai vu certaines personnes qui ont voulu, qui ont choisi, qui ont fait ce choix plus jamais aller à l'église parce qu'elles se chiraient là-bas. J'ai pas rencontré les églises. Alléluia. J'ai vu certaines familles c'est l'église plus jamais plus jamais qu'on soigne d'une telle famille parce qu'on est des vies des ennemis. Ce n'est pas ça qui va te donner bien la solution. On peut être entouré de tous ses ennemis mais quand Dieu approuve tes voies il va disposer ses ennemis à faveur de toi. Alléluia. Donnez-nous aujourd'hui ce qui. C'est pas pour ceux qui sont à côté disons. Alléluia. Vous savez nous tous avec tous ces gens que nous prétendons être nos élus d'avoir tous ces ennemis c'est Satan. Alléluia. C'est Satan. Il peut entrer dans n'importe qui pour devenir ton ennemi. Il peut entrer dans n'importe qui pour se servir en fin d'accomplir ses désirs. Alléluia. Mais il peut en savoir en dire Dieu parce que quand il va approuver notre voie il va disposer ses choses. Dieu avait approuvé les voies de Jacob c'est pourquoi il va disposer les aboutes devant son frère. Jusqu'à tel point que Jacob lui dira tu peux partir et moi je vais te suivre après. Tu vois qu'il m'a cherché depuis des années et des années tu me rends compte je vais donner au frère et moi je vais te suivre après. Et Jacob lui donne la permission de rester de marcher lentement jusqu'à ce qu'il va le suivre. Alléluia. Tout ça pourquoi? c'est parce que Jacob est avec Dieu. Alléluia. Bien ou même il n'y a qu'une chose qu'il faut savoir dans ce monde que nous vivons il y a des réalités soit si tu avais du Dieu sans dire avec Satan Alléluia. Si tu n'es pas avec du Dieu c'est que tu es avec Satan tu me dis moi je ne pêche pas je n'ai jamais été sur un fédicien je dis non si tu es avec du Dieu tu es avec du Dieu si tu n'es pas avec Dieu c'est que tu es avec Satan Alléluia tu es avec Satan Prébude sur la présence de Dieu d'entrée parce que la présence de Dieu a même un plus ce que la présence de Dieu peut faire c'est que la présence de Satan ne peut jamais faire ce que la présence de Dieu est pour nous c'est que la présence d'ennemi ne peut jamais être pour nous les jours qu'il y a à se sévire de l'entrée d'Adam ces jours Adam n'avait pas consulté un fédicien Adam n'avait pas commis un péché grave mais comme la présence de Dieu était depuis même dans sa famille son fils a passé à tuer son frère Alléluia comment on peut résoudre comment on peut imaginer ton pauvre frère et puis ils étaient que même des éloirs Alléluia deux personnes de ces droits d'une même famille c'est parce que la volonté d'être pris là souvent nous sommes en train de l'utiliser nous sommes en train de fumer les ordres de nos familles croyant que non c'est la qui est la source de toute la mission sur la guerre non bien même la première chose cherche à savoir ce que la présence d'il est avec vous ou il n'est pas avec vous Alléluia quand Dieu est bien avec vous Satan passe les élus de vous comme il fait Alléluia comme il fait tellement qu'il est malin il peut venir doucement avec douceur avec gentillesse avec carré tout ça dans le but d'accomplir trois missions voler détruire et démonter Alléluia c'est ça mais quand tu es avec Dieu quand tu es avec Dieu Alléluia la Bible dit Christ à nous c'est l'espérance de la gloire l'espérance de la gloire c'est l'espérance qui ne nous trompe jamais parce qu'il y a d'autres j'ai exprimé l'espérance qui trompe quelqu'un qui sait bien qu'il n'a pas envie d'être marié mais il te donne espoir il peut même te donner les tannos il peut même te donner l'alliance de chanser mais dans son cas il s'est dit tu as dix ans puis deux ans tu vas te vivre Alléluia et puis là quand on te dit ma soeur il y a quatre cents et l'ensemble ah pasteur il y a des balles Alléluia 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 à propos de la fête anniversaire vraiment il y a des oiseaux mais il y a des oiseaux et il y a des oiseaux Alléluia quand tu es affaire à quelqu'un qui est lycéen Alléluia quelqu'un qui est lycéen moi je l'appelle un prédateur vous savez un prédateur oui les lions c'est un grand prédateur Alléluia j'ai vu un documentaire un lion qui voulait attaquer une giraffe Alléluia alors il a osé les giraffes comme ils étaient nerveuses ils se font défendre alors les lions vont faire quoi ? le 6e débatant dit qu'il était enfant même il va faire semblant comme si il n'y avait pas de vie Amen et dès que les giraffes se font c'est la question près de lui les lions a carréé juste et le seul endroit pas au pied au pat pas des gars carréé juste là comme les giraffes se font pour ranger alors lui il dit la vraie potion pour sortir c'est comme ça que les hommes le disaient son Alléluia Amen Amen mais ces jours là tu n'as pas voulu prier Dieu parce que Tchaville est présent Alléluia Satan est risé cherche la volonté de Dieu si tu es avec Dieu dans ta vie Satan ça ne pas dit que cela n'exclue pas que Satan vienne mais il trouvera un véritable cri Alléluia Alléluia c'est pourquoi Dieu dit ceci on vous fera la guerre la représentation des gens n'est pas la guerre mais les vêtements Alléluia la représentation des gens n'est pas ni pas la crainte n'est pas ni pas les problèmes dans ta vie ça viendra il faut que ces problèmes arrivent pour que la représentation des gens nous fassent soit un guer ou pas soit un guer il y a une évidence Alléluia Amen que le monde que ça n'a pas voulu mais c'est la tâté le même chose ça m'a voulu aussi écoute ça mais il peut le bien mais l'éternel 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 pour que l'éternel nous fassent une bonne histoire avec toi Yes Alléluia comment tu cherches des solutions auprès de la personne qui n'est pas avec toi c'est ça le bon aujourd'hui dans les églises changer l'éternel ça n'amènera jamais des solutions des problèmes Alléluia il y a quelqu'un qui m'a dit par terre j'ai trouvé une bonne église j'ai dit c'est quelle église c'est l'internel il y a tout genre de prédication je suis saint j'ai dit c'est pas ça parce que tu m'en fais Alléluia est-ce que Dieu est dans l'éternel est-ce que Dieu est dans votre prédication est-ce que toi-même tu es avec Dieu Alléluia la différence c'est la présence des dieux Alléluia la présence des dieux dans ta vie écoute ce que ça fait dans nos vies Alléluia quand Dieu s'est réveillé à chaque homme la première chose écoute ce que Dieu lui dit retournons dans Thérèse 28 Genèse 28 à partir des 10e versets non non avant 100 à partir des écoute ce que Dieu lui dit pour la bonne fois les liens où tu es couché j'étais les donnes en possession Alléluia c'était d'abord un lien étranger pour Jacob c'était pas son pays natal c'était pas sa ville natal c'était pas son village natal il était un simple voyageur Alléluia mais Dieu lui dit j'ai l'unie là parce que moi je suis un village je suis un village je suis avec toi là j'étais dans ce lien en possession Amen derrière c'était quoi ? c'était Canaan aujourd'hui Alléluia Canaan n'était pas un pays d'origine pour Israël Alléluia Israël sont sortis de la maison potamie Iran aujourd'hui c'est là où Dieu a pris Abraham Amen Alléluia mais Dieu quand il appelle Abraham lui dit je vais te donner cette nation cette terre-là Canaan quand Dieu parle aux enfants il dit je vais vous donner Canaan Canaan était habité Canaan avait son père mais Dieu dit que je vais vous donner est-ce que vous imaginez ça ? c'est comme quelqu'un qui vient aujourd'hui dans ta maison qui dit écoutez moi je vais céder ses besoins à Pasteur Michel Alléluia donc c'est moi que quelqu'un dit il y a une dame qui avait pris l'engagement que Pasteur il y a une dame qui avait pris l'engagement de donner sa parcelle pour que l'église puisse prier avant là où nous avons commencé l'église ses frères sont venus par les pasteurs il faut bauter comme la Kambouana le temps il y a un bauté qu'on ne peut pas venir apprécier pour l'église par contre on n'a mis jamais et si nous sommes allés dans la parcelle il y a un bauté pour que l'église il y a une bonne il y a un bauté pour que l'église le temps il y a une bonne ma vie il y a une bonne la vie il y a une bonne l'église la vie je vais donner à l'église Prendre possession d'un lié cela veut dire quoi? On peut te donner un cadeau sans pour autant te donner la possession de ces cadeaux-là. On peut te donner l'argent sans pour autant te donner la possession de cet argent-là. Prendre possession c'est quelque chose? C'est prendre l'autorité. C'est prendre le pouvoir. C'est dominer sur la chose. Alléluia! Amen! Quand je te donne, il te donne le pouvoir de tonnerre. C'est pourquoi la Bible, seule la mission de l'éternel est enrichie. Quand je te donne une médecin, il te donne aussi la force de donner sur cette médecin-là. Alléluia! Mais quand la médecin commence à convivre ta vie, il faut bien raisonner. Est-ce que ça fait l'éternel? Mais ça fait pas l'éternel. Alléluia! Quand je te donne, il te donne la possession. Il est le pouvoir de tonnerre. Il est le pouvoir de tonnerre. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, l'argent, l'abention, l'éternel, toutes les choses dans la Bible, il doit vous suivre par derrière. Quelqu'un qui te suit, c'est celui qui est sous ton autorité. Alléluia! Quelqu'un qui te suit par derrière, c'est celui qui est sous ton pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? L'église est en train de courir derrière les choses. C'est les choses qui ont pu les voir sur l'église. Alléluia! Il est le pouvoir de tonnerre. Alléluia! Ça, c'est ce que j'appelle une courte de choix. Une courte de choix. J'attends que j'ai déconne, j'ai déconne. Non, ce n'est pas la terre, mais je dois aussi la possession. Tu dois posséder cette terre-là. C'est pourquoi tout le monde est dans l'Israël et l'Palestine. C'est bien! Alléluia! Il est le pouvoir de la réponse. Alléluia! Vous allez dire que c'est le pouvoir de l'Esprit-Lepas, Il y a une machine à l'Esprit-Lepas, Il y a une machine à l'Esprit-Lepas. Il y a une machine à l'Esprit-Lepas. Alléluia! Non, je dois voir une machine à l'Esprit-Lepas. Alléluia! le Créateur. Alléluia. Amen. Prenez-moi, j'ai été dans la position. S'il y avait un arbre sur ce terrain-là, même l'arbre était sous l'autorité de Jacob. Alléluia. Souvenez-vous, quand Abraham voulait enterrer Sarah, Alléluia, à Ghana, il y avait une loi. On ne pouvait jamais enterrer un étranger à Ghana. Le jour que Sarah était morte, la Bible dit ceci, Abraham est allé en pleurant les camérailles. Accorde-moi une portion de la terre pour que je puisse enterrer ma femme. Alléluia. Ils ont dit, ok, Abraham, tu es gentil avec nous, tu es un homme sernier, et nous que nous sommes avec toi, il n'y a jamais de problème. Tu prends la terre. Abraham dit, non, 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 je ne prends pas gratuitement, je vous dois quelque chose. Il dit, non, 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 Abraham, nous, on te donne gratuitement. La Bible s'est passé un bon moment, jusqu'à ce que la personne ne tombe avec Abraham avec une personne. Mais la personne a appellé encore une riche des personnes pour convaincre Abraham de prendre la terre gratuitement. Abraham m'a dit, non, moi, je dois, je vous dois, jusqu'à ce qu'ils aient accepté les présents d'Abraham, les 36 d'argent, quand ils ont donné, quand Abraham a donné, et ils ont donné la terre. Alléluia. La Bible dit, même les arbres qui étaient sur cette surface-là appartenaient à Abraham. Pour mettre un grain de fruit, il faut dévader la condition. Ils ont vendu les terres sans les savoir. Alléluia. Il faut faire attention avec ces cadeaux qui sont de la moitié à quelque chose. Alléluia. Satan ne donne jamais gratuitement. Amen. Satan ne donne jamais gratuitement. La semaine qui est là, c'est la piscine. Une autre question, c'est la piscine. C'est la piscine. C'est la piscine. Satan ne donne jamais gratuitement. Alléluia. Il faut se donner à ce moment-là, il faut se donner à ce moment-là. À ce moment-là, il faut se donner à ce moment-là. C'est pourquoi il ne donne pas de temps-là. Il faut se donner à ce moment-là. Malheureusement. Alléluia. Mais quand il donne, il te donne la possession de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand vous allez en jeter ma gâche, eh? Amen. La goutte, la goutte, la goutte, la goutte, on a pu se donner à ce moment-là. T'as tout le droit pour le faire. Alléluia. A ce moment-là, on a pu se donner Et puis, on a pu monter. On vient donner à ce moment-là, avec toute possession. Alléluia. On a pu se donner à ce moment-là, on va se donner à la possession. Quand on a dit l'homme au pays, quand on a dit la goutte, au pays, alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas dit qu'il y a de la responsabilité. Vous allez voir ça, je suis dit. Alléluia. 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 C'est la première chose que je dis. C'est ça. La seule décision qui marque que Dieu est avec toi. Alléluia. 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 C'est ça qui vous fait que Dieu est avec toi. Amen. Et la même chose. Tu viens. Tu es des sains là. Tu es vraiment comme la poussière de la terre au bord de la mer. Je te venais de toutes sortes de l'élection. Alléluia. Tu es comme un à l'élection. À chaque fois. Même les enfants qui ont dit que Dieu est une élection. Amen. Parce qu'il dit que les enfants sont une élection d'éternel. Amen. Mais il dit à tous égards que Dieu est béni. Faisons attention de l'élection avec ce message de bénéficie. Alléluia. Faisons attention avec ce message de bénéficie. Quelqu'un m'a dit parce qu'il y a un peu de l'élection qui se calabote et il y a un peu de bénéficie. Papa, mon âme. Oh. Alléluia. On ne comprends que je vous remercie pour moi de bénéficie. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous bénit? Alléluia. Amen. Pour bénir, pour bénir, Dieu veut que Dieu puisse avoir été béni. Alléluia. Dieu fait que nous puissions bénir son être. Dieu fait que nous puissions bénir tout ce que nous faisons avec lui. C'est pourquoi il nous bénit. Alléluia. Quand Dieu bénit, j'accorde, il dit ceci. J'essaierai avec toi. Alléluia. J'essaierai avec toi. 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 Alléluia. Dieu lui dit je vais bénir à une circonstance que je sois avec toi. La bénédiction s'entend. La bénédiction s'entend. Alléluia. Moi, j'ai déjà bénéficie cela. J'ai fait un témoignage. Dieu m'a fait voir à ces choses que je vous prêche. Les pasteurs maintenant, tout d'été, témoignent. Donc, il est pour un Seigneur. C'était un frère. C'était la rue. Tout vendredi au samedi. Vers 6h du matin, le frère est parti. 30 minutes après, le frère revient. Alléluia. Le frère revient. Le pasteur nous amène à Bilo à Salle. Alléluia. J'essaierai avec moi. 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 Mais j'essaierai avec moi. J'essaierai avec moi. Alléluia. Faites une confiance. Faites la raison qu'il a dit qu'il a vu pendant 10 semaines. Avec bonheur. Ça, c'est la mission qui me dit. On a donné la diamante, tout le pasteur qui a dit. Il a dit. Que j'aime son fils. Et vous pensez que vous que vous avez passé en chef? La fin de suite, vous l'avez déjà passé. Vous avez passé le même bail, nous l'avons de recevoir largement en plus dans le travail. Mais vous l'avez déjà passé pendant 10 semaines. Pendant 10 semaines, quand le frère a pris une pierre, une pierre d'aventure, il va subit 5 000 $. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que j'ai remarqué par peine dans la vie de ces frères-là ? Ce que vous avez dit, vous, la vie doit être. Et bien, comme vous l'avez dit, vous avez 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 dit. Et puis les choses ont quitté la civile jusqu'à arriver à l'église. Je ne savais pas d'un livre qui se roule, écoutons-le-la-camp. En cours, tout le monde est. Ah ! Quand vous avez dit, la sève était mieux s'informée. Je suis dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Oui. J'ai compris qu'on avait seulement donné la bénédiction, on n'avait pas donné Jésus. J'ai compris qu'on avait seulement donné la bénédiction, mais on n'avait pas donné Jésus. Un autre site, on a prié pour lui, il était béni. Jésus a dit que j'avais aussi connu une vérité. Jésus m'en disait que c'était la bienveille. une personne qui présente cet string. Elle m'aação doigts des cartes de l'article. Elle le s'est zrobiable pour décider. Elle continue comme ça. Cette femme ne prit pas à permettre d'endeindre ses cartes. Pourquoi ne se faire pas le divertir? Les pièces n'ont pas du Roxo flying mais... Il s'est connue en Karls 4th. Il a envoyé ses militaires. Le pasteur voulait vendre la voiture. Il a mis la voiture en vente. Nous voulons chiter. Est-ce qu'on peut rôder tout à l'heure sur le retâble? Ok. Chauffeur Azul, voilà. Ouh, tu n'as pas encore tout à l'heure. Bon, vas-y, chauffeur. On lui avait juste donné la bénédiction. On lui avait pas donné juste. C'est ça la conséquence. Satan, quand il te donne, il te donne juste ce que tu as besoin et lui te quitte. Quand je le donne, il te donne la mère avec toi. Alléluia, il te reste avec toi. Pourquoi il te reste avec toi? Il te reste avec toi parce qu'au moment où il n'a besoin pas de soucis sur toi, lui il te redresse. Alléluia. 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 C'est là où j'avais miracle. Même si je marche dans l'ordre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que sa houlette est son bâton. Mais elle est assillée. Alléluia. Alléluia. La bébé de Dieu est accompagnée de la houlette et du bâton de Dieu. Quand tu es quelqu'un de la vallée de Dieu, il vient dans ta vie comme un mort berger. Vous savez, l'intérêt de la houlette et du bâton de la même des bergers. La houlette, ça sert à quoi? Les bâtons de la mort. Quand les bergers marchent avec son bâton, c'est pour rétrécter ses prévices. Alléluia. Les bâtons marchent en groupes, en troupes. Ils peuvent se dérouquer. Les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec la houlette. Ils frappent celui qui veut se dérouquer. Ils frappent avec amour, non pour blesser. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans le pratiquement. On est là. Alléluia. Il se voit, je suis un peu de potable. Il te fait plaisir pour se dérouler sur le bon chemin. Quand les bergers frappent les troupes, c'est pas pour les blesser. C'est pour que les prévices pour se dérouler sur le bon chemin. Alléluia. Mais en revinant sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se croiser contre les autres prévices et les autres sont mis dans les garçons. Alléluia. Parce que nous, nous sommes là, mais nous ne pouvons ajouter la précipitation. Et nous sommes là pour l'évolution, mais nous sommes là pour l'évolution que nous devons payer. Je ne sais pas les autres précipitations. Et nous sommes là pour l'évolution. Alléluia. Alléluia. Et je ne sais pas l'évolution de sa famille pour la nourriture. Mais nous sommes là pour les bénévées. Et nous sommes là pour les bénév этой pour vous lire. Il y a sa famille qui a dit ce qu'il n'a pas pour eux. Les bénévées pour être humain, nous sommes des bénévées pour se dérouler. Les bénévées pour nos bénévées pour nous. Les bergers qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant la houlette. Alléluia. parce que souvent, ils ont le droit de rester dans la tinie, c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit , vous lévez les deux nous avons avant de vous avoir le plus important vous pouvez m'apliquer du振都是 en colique vous pouvez nous avoir compte mais tu penses que Dieu est avec toi alors qu'il nous a dit qu'il n'est la exhausting alors que vous voulez le faire alléluia alors qu'il n'est pas terminé l'autre que vous m'aider mais s'il trouve que Dieu est prouvé nous il va te léger l'aim c'est ça l'avance que Dieu Amen Dieu dit à Jacques, j'ai de l'avance je fais ça avec toi que chaque même chose que Dieu soit accompagnée avec la présence de Dieu. Amen. Troisième chose, le chapitre 2, verset 15, Dieu rassure Jacob, il donne les grandes garanties, il dit je suis avec toi, je suis avec toi, partout où tu me prendras. Il dit qu'il gardera son départ et son arrivée. Alléluia. C'est pourquoi Jacob, quand il avait fait à ses élevés, il ne craignait pas. Parce qu'il savait une chose, que Dieu lui avait dit qu'il sera avec lui. Il gardera son départ et son arrivée. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Nous avons dit que je suis avec Dieu seulement une être invariable. Alléluia. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer, moi, Dieu, je ne changerai jamais. Alléluia. Alléluia. Une chose est vraie. Dieu ne change pas de nature par rapport à nos souffrances. Ou bien par rapport à nos réalités. Alléluia. Je vais dire ceci. Dans ta vie, tu auras des jours meilleurs. Tu auras aussi des jours de douleur. Mais cela ne changera jamais la nature de Dieu. Alléluia. Dieu ne sera jamais une tonnelle. Dieu ne changera jamais sa nature à cause des soucis que tu as comme problème. Quels sont-ils l'excès des jours, l'excès de la mission, la pauvreté, ça ne changera jamais. Pourquoi on pense que je suis. Il est invariable. Alléluia. Il veut seulement garantir ta vie. Il veut te garantir en disant, c'est vrai en toi. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais une chose est vraie, moi, je resterai toujours égal à moi-même. Alléluia. Égal à moi-même. Régis-toi quand Dieu reste constant dans ta vie. Alléluia. C'est là pour quoi ? C'est là pour devoir sa fidélité. Alléluia. Il n'y a rien que tu peux faire sur la terre sans changer la fidélité de Dieu. Il dit, même si vous vous devenez infidèles, moi, je serai toujours fidèle. Alléluia. C'est pourquoi chacun, tu verras qu'il est pendant tous ses 20 ans, il a enviré, il a accepté, tant qu'il savait que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les promesses que tu as reçues de la part de Dieu, ces promesses sont en train de prendre du temps. Mais rassure-toi, ce qui amènera à l'accomplissement, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la réalité, mais c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est la fidélité de Dieu en marche. Si tu crois que Dieu est fidèle, moi aussi, la fidélité de Dieu fera que tout ce que Dieu a dit, il sera sa conquise. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est qui marque la différence entre Dieu et un homme. Alléluia. Je vais aller rapidement pour qu'on finisse cette partie aujourd'hui. Dieu merci Jacob nous dit que je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je lis dans ma Bible, je n'ai pas vu un prophète dire aux enfants disant qu'il ne t'abandonnerai jamais. Je n'ai pas vu un père de famille dire à ses enfants qu'il ne t'abandonne jamais. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu un chef de clan, un chef de famille, ni un roi dire à son peuple qu'aucun juge ne t'abandonne jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai lu seulement des personnes dans la Bible. C'est Dieu qui dit à Jacob que je ne t'abandonnerai jamais. Et dans le Vos Testament, Jésus dit à ses disciples que je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Pour dire à quelqu'un que je ne t'abandonne jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est le certain que tu es éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que moi j'ai fait des promesses que je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand la mort est là, je vais t'abandonner. Alléluia. Vous savez il y a certains problèmes au lieu de tes frères. Si tu es à mon église ou à mon believer, je prends des mains dans le livre, que tu es à mon église ou pas dans le livre. Que tu es à mon église ou de ton esprit ou de ton serment. Que tu es à mon siège. Vous savez. Ce sont les trois dites à ma mère. Enfin moi, je suis à Salina. Alléluia. Tu dis quelque chose de faire un serment, un effet de faire un effet de promesses, un effet de jamais. Alléluia. Mais Dieu me dit ceci, il ne me a pardonné jamais. Alléluia. Amen. Amen. Qui ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Cela fait de quoi? Si Dieu ne m'abandonne pas, même si toi tu m'abandonnes. Si Dieu ne m'abandonne pas, si toi tu m'abandonnes, si Dieu ne m'abandonne pas, ça persiste, mais on n'a pas de problème. On a l'impression que tu me dis que je ne m'abandonne pas. Je ne m'abandonne pas, je vais le dire, tu ne m'abandonne pas. Personne de ne m'abandonne pas de contact en contact avec la WhatsApp. C'est pour cela que tu m'abandonne pas. il doit être entretenu vous devez dire que Jacob a entretenu cette présence vous devez dire que Jacob n'a pas péché vous devez dire que Jacob a sanctifié sa vie pour préserver la présence de Dieu dans sa vie c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui peut-être hier Dieu est avec toi et aujourd'hui Dieu n'est pas avec toi pourquoi? parce que Dieu dit ainsi Dieu est avec vous si vous êtes avec lui si vous l'abandonnez, il nous abandonne aussi Alléluia venir avec lui cela ne veut pas dire que tu es avec Dieu chanter cela ne veut pas dire que tu es avec Dieu même péché cela ne prouve pas que je sois avec Dieu Alléluia non, Dieu est avec nous si nous sommes avec lui mais si nous l'abandonnons, lui aussi il fait quoi? nous nous abandonnons regarde maintenant ta vie est-ce que tu as dit qu'il abandonne Dieu? peut-être que la présence de Dieu est plus efficace il est plus magnifique parce que toi tu as dit qu'il abandonne Dieu la présence de Dieu c'est quelque chose qu'on a entretenu par la sanctification Alléluia la Bible dit la Bible est cherchée la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne veut pas dire c'est ça ce qui fait que la présence de Dieu soit permanente et efficace il y a dans la vie de certaines personnes Dieu est là mais Dieu ne parle pas Dieu est là Dieu est là Dieu ne bouge plus Dieu est là Dieu ne manifeste plus sa place Alléluia voilà comment nous pouvons vivre ce que j'accorde avec Dieu que Dieu nous bénisse nous avons eu l'idée au Seigneur comporté Seigneur d'une manière humaine et le gazatoire Seigneur au Dieu le seul qui est capable de pardonner et l'effacer toute solidité que ta présence revienne à moi Seigneur restaure ma vie par ta présence restaure mon faillé par ta présence restaure ma famille par ta présence restaure ton église par ta présence restaure la vie et tout à chacun de nous Seigneur présent dans ces lieux par ta présence Adonai et ta présence sur notre partage et ta présence sur notre partage et ta présence sur notre partage au nom de Jésus Christ 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 entonne-nous Jésus dans nos doigts au nom de Jésus Christ la voix se plie Amen Amen que Dieu vous bénisse Amen bonjour à tous voici les annonces de l'église évangélique la puissance de la résurrection nous sommes priés de nous retrouver tous les dimanches de 14h à 17h pour rendre un culte d'adoration pour la gloire de Dieu et respectons l'heure du culte nous nous réunissons tous les mardis et jeudis de 18h à 20h la présence de chaque personne est vivement souhaitée tous les vendredis nous avons une heure de prière par conférence de 21h à 22h pour la gloire de Dieu au numéro suivant 07-57-50-02-59 puis le code 22-39-56-10 toute personne qui souhaite participer ou contribuer ou contribuer au paiement de la Seine et prier de contacter la Sœur Marie et le Frère Célestin communiquer concernant toutes les mamans et ainsi que les jeunes Sœurs vous êtes conviés à une réunion qui aura lieu le samedi prochain dont le 30 juin 2018 ici dans la salle de l'Église évangélique la puissance de la résurrection que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit votent avec vous tous Amen Amen Que nous nous voulons en nommer notre Dieu et la réunion de Romain c'est à partir des 15h ... 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 Notre Dieu, nous te sommes un film à l'école sainte, pour ces temps passés devant ta présence. Tu as été pour nous cet après-midi un véritable bouclier et un véritable rocher. Nous avons posé en toi ce beau livre, Seigneur qui nous prend la vie pour l'éternité, toi la sous-incarissable. Merci Seigneur pour ton action, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, merci pour les égoutes des anges, merci pour ceux que tu as apporté de nous, merci pour les guérisons, merci pour les miracles et les prodigies, merci Seigneur pour ta parole, car on vit des grandes choses aujourd'hui. Nous devons être l'autre chemin de l'écart des sentiments, nous vivons des grands soeurs, ce que j'ai d'habitude. Je nous prie pour tous ces enfants, pour être les bacs, les terrains, nous prie pour que la grâce du ciel, et la grâce de Dieu accompagne chaque enfant, donne à ces enfants la sagesse et l'intelligence qui était en Daniel, Seigneur, en Daniel, qui trouve grâce et favelle, qui trouve et pour tout, car Seigneur, vers l'actoire, leur site et leur récite, ça sera pour sa gloire. Je bénis pour tous ces enfants, les groupes de chants du ciel, les groupes de chants terrestres, les groupes de chants terrestres et céléstres. Je puis Seigneur que chaque famille présente un seul lieu, je lui prie pour ta grâce d'accompagne tout le chacun, aux enfants qui ont été accompagnés, c'est là qu'on va travailler, c'est là qu'on ira chaque fois, je veux que ta grâce d'accompagne tout le chacun, que le ciel reste ouvert Seigneur au Dieu, au Père éternel, et que la main du ciel tourne dans la vie de tous les chacrins. C'est là pour les faits d'accord, de l'Isaac et de l'Isaac. Je bénis ton Église, je bénis ta présence des gens serviteurs. Je bénis tous les chacrins de l'homme. Toutes les personnes qui ont prié, tout la récit des épîtres, et la gloire des vétérale, sans son partage. Au revoir, au revoir, au revoir, s'y priez. L'homme et moi, s'en passent les chacrins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la vie du Seigneur, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.